... Mesdames, Messieurs, bienvenue et merci d'être une fois encore des nôtres. Une société de droits publics, de gestion des déchets solides ménagers et de salubrité dans le grand nocrui, la SGDSGN. La concrétisation du projet, déjà en pleine phase opérationnelle, ne serait pas objet de satisfaction collective. Du moins, on croit un certain nombre d'acteurs. Vendez-vous contre la dite société, c'était précolleteur dénonçant, Mesdames, Messieurs, une politique d'exclusion et pire, une concurrence déloyale. À tort ou à raison, la société est perçue comme le bourreau des plus faibles. De quoi s'agit-il ? L'instant débat pour nous est lucidé sur cette question. Et ce sera autour du thème, précollette des ordures dans le grand nocrui, menace sur les acquis sociaux et environnementaux. Pour en débattre, deux acteurs, Espetus, en gestion des déchets urbains au cœur du système. À ma gauche, Petrus Daou, Rue de Logue, il est espéré, international, en gestion des déchets et gestion de l'environnement. Il a donc accepté de nous accompagner durant cet instant débat. Lui qui a participé à la formation de bon nombre d'agents dans le domaine de la précollette. Petrus Daou, bonjour à vous. Bonjour, M. Joël. Merci de répondre à notre invitation. Merci à vous. En face de l'huissier, Mesdames et Messieurs, attendus sur ce plateau, en principe, M. Valéry Lawson. Il est le directeur général de la société NDC, à Tauvoir raison, la SGD-SGN. L'émission reportée une première fois, Mesdames et Messieurs, pour faute de disponibilité à son niveau, il a promis être des nôtres ce matin. Et là, une heure d'attente en vain, sans aucune nouvelle, des appels restés faits. Mesdames et Messieurs, on est, on peut le dire, devant le fait accompli. Et pour honorer l'engagement et le contrat avec vous, nous allons devoir y aller. Mais cette émission se fera finalement en co-animation. Nous espérons que M. Valéry Lawson on reviendra plus tard. Pourquoi pas ? C'est aussi possible, le plateau reste disponible. Alors, l'émission se fera en co-animation, disait-il à mes côtés ? Landry Salano, mon collègue. Landry Salano, bonjour. – Bonjour, je vous dis. Bonjour, M. Petrus Daou. – Bonjour, Salano. – Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes expert de la Banque mondiale sur plusieurs projets, tels que celui du Pugémi. Vous avez été, j'allais dire, notamment le volet gestion de l'environnement. De multiples plaintes, nous sommes parvenus à la fois également à d'autres structures, notamment de ces sociétés de pré-collètes des ordues qui se plaignent d'avoir été avalées par la grosse société désormais qui gère, disons, la collède, la pré-collètes également des ordues dans le projet Grand-Noukoué. Vous avez travaillé notamment, disons, avec la plupart de ces PME, petites et moyennes entreprises, qui se plaignent aujourd'hui. Expliquez-nous tout sur ce qui s'était passé et quel est aujourd'hui le nœud du problème. Merci à vous, Joël. Merci, Salanon. Nous sommes... Je voudrais d'abord dire que je souhaite que cette émission soit écoutée par le gouvernement et son chef. Parce qu'ils ont été... J'ai suivi un certain nombre de conseils des ministres sur la question de gestion des déchets et les orientations qu'ils donnent à la question de gestion des déchets. Jusqu'à la création de cette société n'est pas ce qui est en train d'être fait sur le terrain. La société, malheureusement, s'est transformée en bourreau contre des acteurs... Là, vous reprenez l'expression. En bourreau. En bourreau. Ils font leur travail. Je voudrais... Je voudrais... Qu'on t'en a plus une ville belle. Vous savez... Non, non. Je vais en revenir. Je dis en bourreau parce que vous savez, si il y a... On vous a appris que la première des choses qu'il faut avoir dans la vie, c'est son travail, son gagne-pain. Tout à fait. Quelqu'un qui vous l'arrache, il est capable de tout contre vous. Sans vergogne. Nous n'avons pas vu que Valéry sur le plateau. Oui, malheureusement, j'aurais... Il a dit qu'on n'a pas arraché le travail. Non, je vais en venir. Je vais en venir. Je vais en venir. Sans me faire beaucoup mal qu'ils ne soient pas là. J'espère qu'ils auront bien... Il n'y a pas que lui, il y a M. Grisonni qui pourrait aussi être là puisque c'est les acteurs de cette société. Si... Je ne suis pas... Ce n'est pas ma première émission sur la chaîne. Ah bon ? Et avant même de commencer, j'ai pris personnellement sur moi de faire des démarches depuis 2018 envers d'abord la directrice de l'agence de cadre de vie qui était Mme Daïon Olga qui m'a mis en contact avec un certain M. Grisonni qui est chef projet sur la question. J'ai discuté avec eux. Je leur ai dit là où vous voulez aller, je ne suis pas sûr que vous puissiez réussir. Un, deuxièmement, vous êtes en train de vouloir mettre en cause les acquis issus du projet Pugemus en matière de gestion des déchets. Qui devraient être pérennisés. Qui devraient être pérennisés parce que le gouvernement dans son relevé de conseil du 18 décembre 2019 a été clair que la pérennisation des acquis du projet Pugemus tel que souhaité par les acteurs sont pris en compte dans le programme d'action du gouvernement à travers des projets de gestion des déchets, etc. En quoi ces acquis ne sont-ils plus pris en compte ? Je veux en venir. Je veux en venir. Alors, la société n'est pas en train de fidéliser ou de mettre en œuvre les orientations que le gouvernement aurait voulu. C'est pourquoi je voudrais vraiment que vous soyez porte-parole. Il s'agit de quoi ? Le décret 2003 et 032 portant gestion des déchets a élaboré le processus de gestion des déchets. Dans ce processus, c'est-à-dire la chaîne, le maillon, les différents maillons de la filière des déchets. Dans cette chaîne, il y a la précollette, la collette et le traitement. La précollette, d'abord, la filière des déchets n'a pas été conçue en dehors des acteurs de la précollette. Ceux qu'on appelle les acteurs de la précollette qui sont aujourd'hui depuis 2015 devenus des PME GUE ont été des acteurs qui ont conçu avec les pouvoirs locaux et le gouvernement la filière de gestion des déchets. Ils sont nés sur les décombres de la voirie UBEN de Cotonou. La voirie UBEN de Cotonou a déposé son tablier le 20 juin 1990 parce qu'ils avaient des approches utilisées des technologies dont ils n'avaient pas les moyens qui sont pratiquement les mêmes choses que je revois aujourd'hui. J'avais déjà dit sur une émission que la manière dont la société est en train de s'y prendre pour la gestion des déchets que c'est un échec programmé. On reviendra sur ça. On reviendra sur ça. La question des prix collecteurs. Alors, les prix collecteurs sont partis de cet appel des années 90 qui demande aux Béninois d'initier de prendre des initiatives parce que l'État ne peut pas tout faire. C'est comme ça qu'ils sont nés sur les décombres de la voirie de Cotonou. Et il y a eu des projets d'accompagnement. Au début, créer une société en ce moment était difficile. On leur a dit « Faites le statut d'ONG ». C'était pour faciliter la tâche. Et ils ont évolué. Il y a eu des projets. Il y a eu la décentralisation. Et nous avons eu le projet Pugémi. Et de ma... Donc, les acquis aujourd'hui du projet Pugémi, c'est quoi ? C'est qu'on est arrivé à dire « Eh bien, vous étiez ONG, vous avez travaillé pendant des années et aujourd'hui, on va vous accompagner, vous professionnaliser pour que vous deveniez des PME-GUE. » Je vais vous expliquer la notion de PME-GUE. PME, là, c'était des ONG qui sont mutés en... qui se sont mutés en PME. Donc, c'était des ONG de pré-colette. Petites et moyennes entreprises. Petites et moyennes entreprises. qui étaient... qui avaient des secteurs bien définis sur la base d'un plan de gestion des déchets dans les différentes villes, surtout le cas de Cotonou. Donc, ils avaient des secteurs précis dans chaque arrondissement. Dans le processus de renforcement de la capacité à travers le projet Pugémi, on a dit « Ok, vous devenez... chacun de vous, vous devenez PME, donc ONG en PME. » Ensuite, dans chacun de vos arrondissements, vous vous regroupez dans un creuset qu'on appelle « Groupement d'intérêt économique ». Qu'est-ce que nous recherchons en donnant cette orientation-là ? On recherche simplement que l'autorité locale qui est le chef d'arrondissement puisse également avoir les yeux sur l'activité que ceux-là font. Également, une manière de pouvoir évaluer dans chaque arrondissement comment se fait la gestion des déchets. Donc, à partir de ce moment, la question de zonage et la question qui se posait était donc réduite au niveau des arrondissements. Donc, quand on parle de GUE, on parle des structures regroupées au sein d'un creuset dans un arrondissement pour faire la précollette des déchets dans cet arrondissement-là. Je voudrais préciser que la précollette n'est pas payée par un service public. C'est payée par les pollueurs, les ménages qui bénéficient de l'activité de ces PME-là. Directement, par le principe pollueur-payeur. Donc, quand vous produisez les déchets, au lieu que vous vous donnez la peine d'aller déposer à des distances données dans un point de regroupement, eh bien, on vous propose un service de proximité. Donc, des jeunes gens à peu de revenus qui vous disent « Moi, j'ai le moyen de vous prendre vos déchets dans mon tricycle pour vous amener à tel endroit, vous me payez 2 000, vous me payez 3 000, vous me payez ceci. » Voilà ce que c'est que la précollette. Et ça a fonctionné. Mais les PME revessaient, disons, une partie quand même aux mairies de les collecteurs. Non, au début, ce n'était pas d'abord ça. C'est que la mairie devrait les accompagner jusqu'à ce qu'ils arrivent à un niveau où ils pourraient quand même assurer par eux-mêmes l'entièreté de la charge. La précollette, le contenu même de la précollette, ce n'est pas seulement aller prendre les déchets, c'est aussi sensibiliser les ménages à l'abonnement. Ce qu'ils ont eu le temps de le faire tout le temps, sensibiliser, suivre, informer la mairie de Cotonou de ceux qui informer, de ceux qui sont réticents parce que les mairies avaient sorti des arrêtés pour obliger tous les ménages à s'abonner auprès de eux. Ce n'était pas automatique. Ce n'était pas, voilà. Donc, il y avait tout ce travail qu'ils ont eu à faire par le passé. Et dans le cas du projet Pugémy, on les a amenés jusqu'à ce que aujourd'hui, en 2018, ils ont revu leur contrat donc avec les mairies. Donc, sur la base d'une convention d'exercice de la précolette où, de leur recette, la mairie attend quelque chose et la mairie aussi a sa partition à jouer. Vous comprenez bien ce que j'explique. On en était là. Alors, je voudrais aussi donner une précision. Allez-y. La Banque mondiale, dans les pays comme le Bénin, finance le développement à travers l'Association internationale de développement. Le groupe de la Banque mondiale, il y a cinq institutions au sein de la Banque mondiale. Il y a la BIRD qui est et il y a la BIRD et la BIRD finance les pays à revenus intermédiaires et les pays solvants. Ces pays-là, payent la Banque mondiale avec des intérêts. Ce sont ces intérêts que la Banque mondiale prend pour payer et pour financer et pour donner, pour faire des prêts sans intérêt aux pays comme les nôtres, les pays pauvres comme les nôtres. Vous savez bien que la vision de la Banque mondiale c'est de réduire la pauvreté. Donc réduire la pauvreté. Sur le projet Pugému, l'indicateur ou les cibles sur lesquelles l'indicateur de réduire la pauvreté ou d'amélioration des conditions de vie des populations a été porté, c'est notamment sur les acteurs de la pré-collectie. Il faut que vous compreniez. Tout le financement, le gouvernement a signé un accord avec l'Association internationale de développement de la Banque mondiale. Et ce volet, c'est un volet pour améliorer la condition de vie des personnes à revenus très faibles ou des pauvres gens. Et ces agents font partie de ça. Et le gouvernement a été respectueux de son engagement pour ce que nous avons appris jusqu'à présent. Pardon ? L'État a été respectueux de 16 ans. Tout à fait, l'État a été respectueux de 16 ans. Que pour accorder le financement, la Banque mondiale avait besoin de l'accord de ratification comme ça se passe l'Assemblée nationale. Je me rappelle bien toutes les questions qui avaient été posées en ce moment-là pour que l'Assemblée nationale puisse donner l'accord de ratification. Et il y a eu deux financements additionnels sur ce projet-là. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que le projet sur ce volet est très capital. Donc, dit également que les PME font partie intégrante. Les PME, GUE font partie intégrante de la filière de gestion des déchets. Donc, ce n'est pas des acteurs isolés ou qu'on va aller chercher pour dire venez faire la préconise. Pourquoi s'en prennent-ils à cette société ? C'est quoi le problème ? C'est ça que nous-mêmes, c'est la question que je me pose. Parce qu'il se passe quoi ? Puisque le gouvernement, rappelez-vous peut-être aussi les constats à la suite desquels le gouvernement est quand même parvenu à dire désormais nous mettons en place une autre société qui doit pouvoir prendre le volet. Le gouvernement a vu juste certainement de créer cette société. Elle pouvait aussi procéder autrement. Parce que les vrais problèmes de gestion des déchets, ce n'est pas au niveau des structures de pricolettes. C'est au niveau des mairies. Les mairies, pourquoi les mairies n'arrivent pas à bien gérer ? C'est aussi parce que tous les gouvernements depuis la décentralisation n'ont jamais mis réellement à la disposition des mairies les ressources financières qu'il faut pour faire face à la gestion des déchets. Les rapports des études, les enquêtes qui ont été faites sont là, c'est connu. Donc, il y a également la question de l'intercommunalité. Les études, les orientations avaient été déjà également données. Ils revenaient aux communes de se mettre ensemble sous le... le... sous la supervision du ministère en charge de l'environnement pour les amener donc à créer ce cadre d'intercommunalité parce qu'on a deux décharges finales à TACON et à OEC où les déchets échouent. Encore que la pratique là n'est pas encore ce qu'il faut en matière de respect de l'environnement. Alors, donc, il y a eu ce problème. Voilà le problème qu'il y a eu. ça ne nécessite pas forcément la création d'une société du doigt privé. Mais, mais, pourtant, le gouvernement le gouvernement est parvenu à ça de bonne foi. Je dis bien de bonne foi parce que ces orientations sur la question étaient claires. Le gouvernement a dit les acteurs qui sont là vous les prenez en charge. Dans la pratique on organise un appel d'offres sur des acteurs existants. C'est là le vrai problème. C'est quoi le problème ? Le vrai problème c'est que si je suis le raisonnement parce que dans le statut de la société de gestion des déchets quand vous voyez le gouvernement a été clair vous vous occupez de la collecte et du traitement et les activités connaissent. Je rappelle pas de la pré-collette. Pas de la pré-collette. le décret dit les trois maillons de la filière c'est pré-collette et traitement. Dans l'objet social de la société de gestion des déchets et de salivité du grand nom vous allez lire vous allez lire collette traitement et toute activité connaisse. Écoutez cette société est venue voir est venue hériter d'un acquis issu du projet du GEMU issu du projet quand on vient et qu'on a un héritage du genre on s'inspire de ça pour aller encore plus loin on ne remet pas ça en cause on ne crée pas de concurrence avec des acteurs existants. La concurrence c'est à quel niveau ? Quand vous décidez c'est à dire que vous vous faites un travail vous avez une convention avec l'autorité en charge parce que la loi dit que c'est les mairies qui sont responsables des questions de gestion des déchets ménagers excepté les déchets industriels. La société pouvait s'occuper des déchets industriels et bien d'autres catégories de déchets elle serait utile. Même le gouvernement en voulant qu'il s'occupe de la collecte de transport et du traitement ils ont également beaucoup de choses à faire ils pouvaient s'en tenir qu'à ça ils vont chercher quoi dans la préconnette ? Comment ça se passe actuellement ? C'est en violation du décret pris par le gouvernement ? Non seulement oui le silence disons de tous les acteurs pratiquant de oui c'est justement pour ça que moi je m'emploie j'ai écrit au gouvernement un certain nombre de fois j'ai été voir 16 acteurs avant je dis voilà là où vous voulez aller ils m'ont promis que ah non que c'est le chef de l'état qui veut que ça soit comme ça mais je dis que le chef de l'état ne peut pas vous dire de vous passer des acteurs existants non ils disent non je dis bon si vous voulez je rencontre le chef de l'état avec vous et je lui dis moi en tant que ridologue espère de la banque qu'on a sorti du projet puis j'ai vu voilà la suite qu'il faut donner ils m'ont promis après il y a eu chaque fois quand il y a moi je les rencontre parce que c'est ma démarche j'ai pas besoin de venir dire sur les antennes ce qui ne va pas il faut d'abord aller voir les gens à un moment donné on commence pas à dire bon et monsieur Petrus envoie nous ton c'est comme si ma démarche c'était que je cherchais du boulot auprès de à un moment donné j'ai dit ils n'ont pas vraiment compris c'est dommage c'est dommage que monsieur Valérie ne soit pas là mais il nous a confié qu'il y a un appel d'offres qui a été lancé que ceux qui se disent aujourd'hui laissés sur le carreau de son queue de mauvaise foi car la plupart ont participé à l'appel d'offres ceux laissés sur le carreau sont ceux qui ont échoué vous dites quoi non c'est des alibi qu'il avance depuis pour justifier ce qu'il est en train de faire y a-t-il eu appel d'offres ou pas non attendez quand on veut faire un appel d'offres c'est qu'on a besoin de quelque chose tout à fait on a besoin des acteurs qui connaissent le travail à qui on veut les confier vous avez des acteurs qui sont là vous avez des acteurs à qui vous n'avez rien à payer ce n'est pas vous qui les payez vous on vous a dit faites la collègue transport et le traitement ceux là font la ils font la précollette vous vous prenez les déchets qu'ils précollettent et vous faites votre travail avec quel intérêt vous avez à lancer un appel d'offres tout le monde sait que ces PME là qui sont des anciennes ONG c'est eux qui font le travail tout le monde le sait est-ce qu'il y a un besoin d'un appel d'offres vous trouvez que c'est comment vraiment et ça ça ne se justifie pas mieux vous savez je ne voudrais pas parler de ça ici j'aurais aimé qu'il soit là monsieur Valéry Lausson oui à travers son cabinet IRC a travaillé pour le compte de ces GUE du Grand Norvée comment ça dans le processus de la mutation d'ONG en PME c'est son cabinet qui a été sélectionné pour accompagner ses acteurs à la professionnalisation assortie d'un business et de devenir ce que vous dites est grave si c'est vrai c'est pourquoi je dis je voudrais qu'il soit là si ce que je dis c'est faux il va vous le dire et si ce qu'il a formé lui-même lui-même dans le cadre du projet Pugému son cabinet personnel IRC dans le cadre du projet Pugému a été sélectionné pour accompagner ces PME GUE au sein de la COGEDA USURTO etc COGEDES COSGAC etc pour les accompagner à devenir des PME GUE c'est son travail personnel c'est inimaginable qui se retrouve à la société pour organiser un appel d'offres contre les acteurs que lui-même il connaît ça rime à quoi c'est un peu là la question qu'on peut se poser alors Landry c'est vrai ça fait ça fait malsain à dire une fois qu'on se disole que M. Valdry ne soit pas là oui mais il faut qu'il soit là prochainement pour donner sa part il dit que ça fait partie de leur cahier de charge cet appel d'offres lancées le cahier le cahier de charge s'inspire de le cahier de charge s'inspire de l'objet social le cahier de charge s'inspire de l'objet social est-ce que vous avez consulté ce cahier de charge M. Petrus je dis que ça s'inspire de l'objet social ça veut dire que si son objet social c'est de faire de la pré-collègue il y a de quoi il peut définir il peut définir son cahier de charge à partir il dit pour la pré-collègue je fais ceci pour la collecte je fais ceci pour le traitement je fais ceci il définit son cahier de charge à partir de son objet social c'est pourquoi je dis le gouvernement lui a demandé quelque chose de précis la collecte transport et le traitement c'est de ça qu'il doit s'occuper il se déroute un peu des objectifs et il y a eu un acharnement contre les acteurs qui sont là M. Petrus selon les chiffres que nous avons on parle de près de 300 PME en tout cas qui seraient concernés ou visiblement peut-être mis sur le carreau en quoi disons le patron de la société que vous évoquez la société notamment de gestion des déchets dans le grand loco il parle d'un nombre très infime disons de PME qui serait sur le carreau je pense qu'il n'est pas là pour mieux expliquer à la sortie du projet PUGEMU il y a 300 PME qui sont nés enfin des ONG qui se sont mutés en PME il faut calculer si chacune de ces PME doit payer au moins 200 000 ou 180 000 par an comme impôts il faut d'abord voir ce que ça représente comme impôts à payer qu'ils ont même déjà commencé par payer pour avoir existé en tant que PME ensuite regardez la moyenne d'emploi dans ces PME c'est au moins 5 la moyenne voyez-vous déjà le nombre d'emplois qui sont en train de vouloir compromettre entièrement parce que donc il n'y a pas encore d'emplois compromis non non bien sûr il y a d'autres je vous dis moi je depuis août certains PME non certains comment même ça se passe c'est à dire que du jour au lendemain sans rien dire à ces PME la société déploie des agences sur le terrain et qu'est-ce qu'ils font ils vont vers les ménages de ces PME pour leur dire désormais c'est nous qui viendrons vous ramasser les déchets il paraît que c'est une décision gouvernementale non ça se fait gratuitement pour assainir davantage les villes non non c'est une décision gouvernementale c'est dans le conseil des ministres qu'on lit ça voyez-vous et quel est le gouvernement qui va excusez-moi qui va dire vous êtes en train de payer le service c'est à dire au lieu que vous polluez l'environnement vous confiez vos déchets à des gens et vous leur donnez de quoi vous les transporter quel est le gouvernement qui viendra vous dire écoutez désormais ne payez plus ces gens cela je vais vous envoyer des gens qui vont vous ramasser ça quel est le gouvernement qui peut dire ça c'est les informations qui disent ils avancent au nom du gouvernement on fait tout c'est faux ce qui est vrai c'est que le ménage ne paye pas vous l'expliquez comment alors si on assiste vous vous l'expliquez comment il faut qu'il soit là pour expliquer mais c'est de l'indication moi je veux écouter mais c'est faux ce que je dis quand même Joël le ménage ne paye plus actuellement disons dans le grand loucou pour le ramassage de la précollette des ordues c'est un fait c'est une réalité attendez quand vous dites le ménage ne paye plus je parle des faits oui c'est la réalité et ces ménages payaient à qui ? au précolleteur au précolleteur lorsque ils ne payent plus les précolleteurs n'ont plus de travail ni de revenus la rentrée a commencé vous savez combien d'entre eux n'ont pas pu encore inscrire leur enfant pour payer l'école vous savez combien d'entre eux ? c'est les conséquences non mais on va en venir je vais en venir vers la fin je vais en venir vers la fin je suis des questions sur tout ce que ça cause comme misère autour de ces personnes là parce que moi je suis avec eux je les écoute tous les jours voyez-vous donc je vais en revenir mais avant d'en venir mais on est curieux de savoir parce que vous avez avancé un chiffre d'ensemble concernant la situation de ceux-là mais de l'autre côté l'associé dit avoir pu récupérer l'essentiel suite à l'appel d'offres aujourd'hui ils sont combien à être sur le carreau avec vos investigations ? attendez je vais vous voulez vous savez je vais me retenir de dire un certain nombre de choses sur ce fameux appel d'offres là je vais parce qu'ils ne sont pas là on dit tout l'essentiel c'est peut-être qu'ils reviendront sur les chiffres de 300 je vais vous dire quelque chose moi personnellement je peux je peux peut-être dire qu'il y a une insuffisance quelque part dans la précolette que cette société cherche à combler oui vous avez vu dans le grand au revoir les les structures PME ne font que 25% du besoin de la précolette ce n'est pas ils le savent et quelles sont les structures qui prennent le relais les 75% les 75% qui restent c'est eux qui polluent les rues etc si une société de bonne foi veut intervenir à qui on dit organise la collette et le traitement la première des choses les 25% qui font je noue un partenariat avec eux pour avoir les 25% des déchets qui sont produits et pouvoir les conduire vers la décharge alors c'est ce que je vais faire et les 115% je peux susciter d'autres personnes à se créer pour aller vers les 115% et avoir de quoi transporter parce qu'ils ont de très bonnes ambitions que d'aller jusqu'à 70 à 80% de déchets à transporter dans le grand au revoir vers la décharge finale vous voyez donc ils ont toute cette possibilité ce n'est pas aux 25% qu'il faut s'en prendre ça c'est des acquis sociaux M. Pétou c'est d'avoir su peut-être pour faire clair et mieux permettre aux téléspectateurs de comprendre sur le chiffre des 300 PME qui sont issus de l'accompagnement de la Banque mondiale avec le projet Pugimu combien sont-elles aujourd'hui à l'heure actuelle en tout cas selon vous les éléments que vous avez à être sur le carreau quand dans le même temps par exemple le patron de la société dit que nous avons consommé la plupart vous vos chiffres actuellement ils sont combien sur le carreau disons elles sont combien les P.O. il y a une liste des entreprises qu'ils ont récupérées dans cette liste là vous allez voir pour le cas de Cotonou pour le cas de Cotonou vous allez peut-être voir qu'ils ont récupéré un ou deux alors de Cotonou dans l'ensemble avec 77 77 ils ont peut-être récupéré une ou deux PME et la soixantaine est en l'air selon vous et comment ça se passe c'est-à-dire que on passe et on signe des contrats avec des PME qu'on a sélectionné et on passe derrière pour dire aux ouvriers des autres venez moi je vous recrute et les autres se retrouvent en faillite il y a un abus de position dominante cette société là a beaucoup mieux à faire et moi je le leur ai dit je ne le dis pas derrière eux je le leur ai juste à aller les voir plusieurs fois on vous a demandé si vous pouvez mieux faire ce que vous êtes en train de faire voyez-vous aujourd'hui le grand nombre c'est 5 communes vous avez parlé tout à l'heure de Cotonou et les autres pour quand même essayer d'évaluer un peu vous avez parlé de Cotonou que vous connaissez le grand nombre c'est quand même 5 communes il n'y a pas de ton nouveau c'est ma pojie voilà oui et dans Ouida aussi ils ont avalé quand même aussi beaucoup de PME ou de façon globale pour moi 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 c'est à dire que ce que je sais c'est qu'on a créé ils ont créé des lots des lots 69 lots ou bien ceci et confié à 69 PME parmi les 69 PME même si on prenait tous les PME des 300 là on aura encore 200 et quelques laissés sur le carreau si les lots là qu'ils ont ils ont parlé de 69 lots on n'a même pas besoin vous êtes en contact avec ceux qui sont restés sur le carreau vous les y va pas ceux qui sont restés sur le carreau je suis avec les acteurs de la Précolette vous êtes avec les acteurs de la Précolette et ceux-là qui n'ont pas été récupérés non pas ceux-là qu'ils soient récupérés ou non tout le monde me consulte moi je suis avec l'ensemble et ceux-là qui n'ont pas pu être récupérés ils deviennent quoi ? mais ils sont dans le chômage c'est ce que je vous dis je vous dis depuis parce que ça va véritablement commencer le 31 août où ils ont déployé écoutez parce que je veux vous arracher votre client je veux avoir votre client pour dire je veux vous ramasser ça gratuitement laissez celui à qui vous payez je vous ramasse ça gratuitement pendant un temps et après vous allez commencer par me payer ça suit vos frais d'électricité vous voulez dire c'est ça la méthode ? mais c'est ça la méthode l'annonce de ramassage gratuit participe d'une stratégie ça participe d'une stratégie sinon expliquez-moi pourquoi un service qui est déjà payé par le bénéficiaire qu'on puisse lui dire bon pour un temps donné tu ne payes plus ça reprend à quoi ? si ce n'est pas que le client on amène le client à laisser l'autre pour venir vers soi deuxièmement vous voyez il y a je ne sais pas ce qui se passe mais dans la fiche de communication la filière de gestion elle sait beaucoup de choses on n'a pas le temps de parler de ça ils disent au ménage il faut extraire les bouteilles ça dit vous vous avez envie de vous débarrasser de vos bouteilles des plastiques de l'eau de fifa ou pour ce tour et machin et tout que vous mettez dans la poubelle et on vous dit bon désormais je vous demande de les trier et de vendre ça vous-même c'est ce qu'ils ont écrit dans les messages à adresser au ménage c'est ce qu'ils ont demandé comme stratégie pour qu'eux autres ne soient pas obligés de ramasser des bouteilles des plastiques et autres et aller gérer quand on parle de traitement c'est quoi ? ce n'est pas l'enfouissement technique c'est autre chose l'enfouissement technique n'est qu'une partie moins recommandée du traitement des déchets alors c'est à dire que ces déchets qui étaient contenus dans les poubelles permettaient aux éboueurs une fois ramassés de les trier et de les revendre pour avoir encore un peu de sous en complément de ce que vous payez au ménage pourquoi faut-il récupérer ? ça veut dire que quand vous lisez vous suivez il n'y a aucune logique alors monsieur Petro vous avez dit tout à l'heure c'est à dire ça veut dire que le paiement vous allez dire le ramassage de façon gratuite pour le moment disons au niveau des ménages de la pré-colette c'est pointant et que d'ici là le service sera tarifié c'est eux-mêmes qui ont dit pas moi c'est ce qu'ils ont dit au ménage ils ont dit ça sur la chaîne ils l'ont dit devant moi ce n'est pas moi c'est à dire que c'est juste de la part selon vous ? bien sûr ils l'ont dit ils l'ont dit pour un temps et puis après vous allez commencer pas à payer sur les frais d'électricité alors vous qui êtes au juste milieu quel est le mécanisme en place pour permettre à ceux-là qui crient aujourd'hui au massacre ils ont saisi la cour constitutionnelle et je pense qu'ils vont aller loin ils vont écrire au chef de l'état ils vont écrire à des institutions ils vont écrire pour dire nous avons fait on nous a arraché de notre travail je crois que le chef de l'état va les écouter le gouvernement va les écouter je crois que les actions qu'ils sont en train de mener seront écoutées voyez-vous je pense qu'ils seront écoutés pour que la société là se retire purement et simplement de la précolète et se concentrer à l'essentiel qui est la collègue transport et le traitement c'est plus grand une société pour aller faire la précolète c'est alors que les mairies et puis le monsieur il dit que la mairie qui est compétent a confié la précolète aux organisations locales et qu'en tant que société ils ont décidé de confier la précolète aux entreprises locales pour faire la promotion des entreprises est-ce que la promotion des PME fait partie de leur objet social on leur a dit de faire la collègue transport et le traitement ils disent qu'ils veulent faire la promotion des PME en concurrence avec les autres qui existent si les autres font 25% et que les 25% des déchets qu'ils mettent à leur disposition ne suffisent pas ils n'ont qu'à initier des actions pour couvrir le reste du terrain au lieu de s'en prendre à la gestion vous êtes en contact avec eux vous échangez sur ces questions bien sûr que ce soit avec le chef projet c'est des gens on ne se connait pas il n'y a pas de l'animosité entre nous mais ce que moi je dis à un moment donné on pense bien faire un certain nombre de choses et on passe à côté et quand vous avez des amis vous devez leur dire attention là où tu veux aller mais ils n'écoutent pas les autres ont saisi la cour concise la cour concise a demandé à ce que ils changent les documents puisqu'ils ont fait leur mémoire de défense la société a fait sa mémoire de défense qu'il a déposé à la cour la Cogeda a fait son document qui a transmis et on leur a demandé de transmettre aussi pour la manifestation de la vérité sur ces questions d'appel sur la logique ils ne l'ont pas fait jusqu'à présent la date de relance ça date de quand ? c'est depuis le 14 octobre déjà plus d'un mois transmettre des dossiers que vous-même vous avez annexé à un document pour vous défendre ça pose problème peut-être que je dis tout ce qu'on recherche c'est que cette société puisse se retirer de la précollette et à défaut d'appuyer ceux qui sont là s'ils ne peuvent pas qu'on ne leur arrache pas leur travail alors on peut parler vraiment d'abus tels les disent les agents prix collectés ça c'est des abus abus de position dominante parce que créé par un décret ils pensent qu'ils sont au-dessus de la loi la loi le décret n'est pas au-dessus de la loi la loi dit aux mairies c'est vous qui êtes compétents la mairie a signé une convention avec ses PME le décret de la création de cette société dit toi tu fais la collègue traitement occupe-toi de ton travail alors monsieur Petrus est-ce que le temps pour le moment exercer juste mis courant d'en passer la société disons dans le cahier de charge en tout cas vous en croyez n'est pas la précollette est-ce que le temps est déjà suffisant pour tirer les conclusions que vous avez bien peut-être lui accorder un peu de bonne foi dans le travail avant de pas venir à des conclusions beaucoup plus quelle bonne foi sur quoi il n'y a pas de bonne foi nulle part vous arrachez le travail des autres écoutez vous savez je vais vous dire quelque chose quand il m'arrive de me ressourcer dans les écritures saintes et les préceptes de la vie je suis tombé sur sur un évangélique Luc chapitres 13 et 16 verset 19 à 31 et j'ai découvert ce que dans ces écritures saintes on appelle déchets on appelle déchets ok le pauvre Lazare est le riche le pauvre Lazare lui il veut se contenter des miettes qui tombent sur la table du riche mais on ne lui permettait même pas au contraire c'est les chiens du maître qui vient lécher les plaies du pauvre Lazare les miettes c'est quoi c'est le reste de ce que nous mangeons c'est ça que les restes en termes de rizot on appelle ça reste le reste c'est ça qu'on appelle comme un déchet quand vous mangez les ossements tout ça il y a d'autres qui veulent s'en occuper pour vivre ceux là ils sont là pour ça c'est ce qu'on leur a laissé en 90 au moment où certains avaient la possibilité d'envoyer leur enfant à l'extérieur pour étudier les autres ils sont restés ils sont devenus des gens qui ramassent des déchets et aujourd'hui on ne veut même pas permettre à ces pauvres Lazare qui n'attendent que le reste qui ne suffisent que du reste pour dire appel d'offres dans la vie il y a des choses que je pense que quand on veut poser des actes on mesure la portée moi je suis très satisfait de travailler pour la banque mondiale parce que quand on dit la lutte contre la pauvreté c'est que on sait ce que c'est chacun de moi a eu des parcours personne même le riz d'aujourd'hui n'a pas été riche à la naissance peut-être que certains parmi les gens de la société sont nés la cuillette en or dans la bouche mais il y a d'autres c'est pas le cas alors ils n'attendent que ça vous voulez le arracher monsieur excusez-moi bien parce que je ne sais pas le temps qui nous reste il vous reste moins de deux minutes alors d'ici là on va parler des fêtes de fin d'année les gens de la société quand ils vont vouloir acheter des cadeaux à leurs enfants les habillés qu'ils se rappellent qu'ils ont empêché d'autres d'acheter des cadeaux ou d'acheter des habits à leurs enfants parce que tout simplement ils leur ont arraché leur travail il faut qu'ils se souviennent de ça alors je suis en souvenir mais ce qu'on veut également c'est la solution vous parlez manifestement là disons d'un rôle qui n'est pas inscrit en tout cas dans le contrat signé par est-ce que vous en avez parlé au ministre du cas de vie le ministre du cas de vie a le contrat signé entre les mairies et les PME dont je n'ai pas j'ai eu avec lui il sait ça il connait ça et pourtant ça c'est bon moi je ne sais pas alors aucune autorité approchée en dehors de la démarche de ces derniers bien sûr qui est au beau milieu vous savez il y a même un risque de conflit sur le terrain et je dis non vous n'allez pas aller là saisissez les autorités parce que c'est facile je peux m'en prendre qu'est-ce qu'on leur a interdit d'avoir assez au point de recommence sans de transfert qui sont construits pour eux vous imaginez le point de recommence sans de transfert c'est construit dans le cadre du projet Pugémi pour ces GUE on leur a interdit d'avoir on a fait la même mise sur les ouvrages à leur disposition ça peut créer des conflits mais on est en train de dire non aller doucement ils vont saisir les autorités merci merci à vous Landry Salanon ce fut un mouban un peu douloureux on peut le dire ici ça aussi c'est la vie les épreuves chez téléspectateurs on va malheureusement s'en arrêter là on espère avoir d'autres sons de cloche dans le tout prochain je pourrais lucider la question pour l'instant débat du jour merci pour la sollicitude simplement je dirais abrebis tendus Dieu mesure le vent à très bientôt chez téléspectateurs merci téléspectateurs téléspectateurs